La situation marseillaise n'est pas désespérée, mais le constat est inquiétant. Après la victoire logique des Rémois, 2-1, samedi soir contre l'OM, les Marseillais, qui restent sur une sale série de 3 défaites en 4 rencontres, 9 déjà au total sur l'ensemble de la saison, sont aujourd'hui relégués à la 10e place de Ligue 1. Mais Rudi Garcia n'a pas, trop, souhaité s'attarder sur ce nouveau revers, histoire de vite passer à autre chose. On perd parce qu'on fait des erreurs défensives sur les deux seules occasions de Reims. C'est une série difficile qui continue, mais on n'a pas le temps de se lamenter, car ça revient déjà très vite, mardi, face à Bordeaux, qui s'est reposé pendant qu'on cravachait ici. S'il faudra gagner ce match, a-t-il brièvement résumé en conférence d'après-match ? En fait, lors de son entrée en jeu la semaine passée contre l'île, Bal et Céline a pas jeté à la hauteur de l'événement son terrain. À l'image de toute l'équipe dans son intégralité. Très souvent invisible à l'occasion de sa première titularisation, le buteur italien, tellement 17 ballons touchés, n'avait pas plus de 40 minutes dans les ventes, il est sorti perçu de France, a ajouté l'entraîneur marseillais. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne jouera pas mardi, contre Bordeaux. On va pouvoir le préparer pour le match contre Dijon, vendredi. Ligue 1, 23ème journée, Reims prend 3 points contre Marseille au stade Auguste de Léon, 2 ans.